La parole est à présent à Maya pour nous parler de Lénine et du combat pour l'international. Bonjour. Alors, en 1914, ça fait maintenant 25 ans que Lénine est membre de la deuxième internationale et après plus de 10 ans de combat pour la redresser contre la tendance opportuniste qui s'y développait, et face au constat de sa faillite en 1914, il s'engageait alors dans le combat pour la constitution de la troisième association internationale des travailleurs, dont la proclamation officielle sera le 2 mars 1919 à Moscou. En 1914, Lénine oppose donc une rupture qui est nette. Il est nécessaire de reconstruire une nouvelle internationale sur des bases claires, appuyée sur le mouvement de la lutte des classes, qui, dans le contexte de 1914, est éminemment révolutionnaire. Reconstruire une internationale qui ne laissera pas entrer dans ses rangs des renégats ni des socials chauvins. Si le combat dure factuellement 5 ans, il caractérise tout le combat politique mené par Lénine. Il est marqué par plusieurs moments. Sa construction n'est pas linéaire et c'est pour ça qu'on parle d'un combat, d'une bagarre pour l'international. Donc, à partir du moment où il y a le constat de la faillite de la deuxième internationale, il y a une scission qui s'opère au sein du Parti social-démocrate russe, le postre entre la tendance opportuniste, quand on parle de tendance opportuniste, on fait référence à l'embourgeoisement du sommet de la classe ouvrière, et les bolcheviques, auxquels est rallié Lénine, qui combat pour la révolution prolétarienne et pour transformer la guerre impérialiste en guerre civile. De 1914 à 1915, c'est toute une série d'échanges avec les tendances opposées au crédit de guerre, aussi minoritaire soit-elle, qui est engagée en vue de mobiliser une force qui permettra de construire la troisième internationale. C'est le problème de l'unification des internationalistes qui est posé. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, au lendemain du vote des crédits de guerre, dans tous les partis nationaux de la deuxième internationale, il y a des militants qui s'opposent à la guerre et qui cherchent à se grouper. Du 5 au 8 septembre 1915, il y a un premier pas dans la construction de cette nouvelle internationale qui est franchie, parce qu'à cette date se tient donc la conférence socialiste-internationaliste de Dinervald dans un petit village en Suisse. Elle réunit 38 délégués, dont 11 pays des principaux belligérants, qui sont tous opposés à la guerre. Donc ils vont dans le petit village serré dans 4 petites voitures. Et donc au cours de la conférence, si chacun s'oppose à la politique d'union sacrée et de collaboration de classe des dirigeants de la deuxième internationale et sont tous attachés à l'internationalisme ouvrier, ils représentent tous des positions très différentes sur plusieurs questions centrales, à savoir la caractérisation de la nature de la guerre, l'appréciation de la trahison des dirigeants sociodémocrates et les tâches qui en découlent, savoir si la deuxième internationale est redressable ou non. Alors pourquoi Lénine apporte-t-il une telle importance à cette question internationale ? C'est parce que du point de vue marxiste, le socialisme n'est pas possible dans un seul pays et le capitalisme étant un système mondial, il nécessite d'organiser la révolution mondialement pour le renverser. La conférence rassemble donc une majorité de militants qui hésitent entre réforme et révolution. Une minorité se groupe autour de Lénine, affirmant que la guerre met à l'ordre du jour sa transformation en guerre civile du prolétariat contre la bourgeoisie et qu'il faut une troisième internationale. Donc cela y forme l'aile gauche. Dans la conférence, ces divergences s'expriment et Trotsky est chargé d'élaborer un manifeste qui fasse consensus entre toutes ces divergences. Manifeste que Lénine, au début, hésite à signer parce que s'il évoque la lutte pour la paix, il n'évoque pas la transformation de la guerre imperialiste en guerre civile pour renverser le régime capitaliste, ni même ne mentionne la création nécessaire d'une nouvelle internationale. Donc si l'aile gauche finalement signe le manifeste de Zimmerwald, ce qui marque un premier pas dans la solidification des relations internationales entre toutes les tendances qui rejettent la guerre, c'est sans se cacher les désaccords. Peu après, elle publie ensuite la dédéclaration de la gauche de Zimmerwald où elle donne toutes ses positions. Pour Lénine et ses partisans, c'est marcher côte à côte avec les autres groupes de l'international, contre l'union sacrée, tout en affirmant clairement ses principes. Huit mois plus tard, se tient la conférence de Kiental, aussi en Suisse, en avril 1907. Donc cette fois-ci, il y a 44 délégués qui participent à la conférence. Et dans cette conférence, la caractérisation de la guerre se précise, de même que la perspective de la révolution prolétarienne, qui est plus nettement affirmée dans le manifeste de Kiental que dans celui de Zimmerwald. Donc l'aile gauche progresse. Ce manifeste, c'est celui qui affirme cette guerre peuple-travailleur. Elle n'est pas la vôtre, mais vous en êtes victime. C'est les premiers jalons, un peu. Mais le combat pour la troisième internationale, si les jalonnées de textes fondamentaux reposent sur le mouvement concret de la lutte des classes. Les révolutions russes et allemandes des années 1917 et 1918 sont donc fondamentales à la construction de l'international. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais l'intervention de Lénine dans la révolution russe de février et d'octobre s'est faite dans la continuité de la rupture opérée en 1914, c'est-à-dire sur la base du refus de la guerre et la lutte contre son propre gouvernement. Et c'est cette orientation des bolcheviques qui a aidé à la prise du pouvoir de la classe ouvrière en 1917 et qui entraînera avec elle la révolution allemande. C'est donc sur ces révolutions que s'ouvre la troisième internationale. Et par ailleurs, pour Lénine, si elle n'existe qu'à partir de mars 1919, pour lui, elle existe en fait à partir du moment où se crée la Ligue Spartakiste en Allemagne avec à sa tête Rosa Luxembourg et Karl Liebnecht. En mars 1919, donc, est finalement proclamée la troisième internationale officiellement. Et dans les discussions de ce premier congrès, les enjeux principaux sont le combat pour la dictature du prolétariat, contre la dictature de la bourgeoisie, la lutte contre la guerre dans cette perspective et la bagarre pour la constitution des soviets. Au terme de ce premier congrès, Lénine dit, les camarades présents dans la salle ont vu comment a été fondée la première république des soviets. Ils voient aujourd'hui comment a été fondée la troisième internationale, l'international communiste. Ils verront tous la fondation de la République fédérative mondiale des soviets. Donc, si la première internationale a jeté les fondements de la lutte du prolétariat, la deuxième internationale a permis d'organiser ce combat, la troisième internationale, elle, se fixe de commencer à réaliser la dictature du prolétariat. Pour conclure, ce combat pour l'international est fondamental dans l'histoire du mondial du prolétariat, d'une part parce qu'il s'agit de l'international des révolutions, mais aussi parce qu'il y a une mise en application d'une méthode de la réaffirmation du centralisme démocratique et de la libre discussion au sein de l'organisation révolutionnaire. Et donc, c'est pourquoi, pour nous, militants de la tendance communiste internationaliste, qui combattons pour la reconstitution de la quatrième internationale, ce combat est plus jamais que d'actualité. Applaudissements